Notre invité du jour, c'est Mr Rabbit qui est spécialisé dans tout ce qui est gaming et NFT. Le programme du jour, parler de la technologie NFT et de comment gagner de l'argent avec les NFT. Ensuite, nous allons parler du gaming et des meilleurs projets selon lui. Puis, nous allons passer sur la partie des airdrops, à savoir si par exemple Hamster Combat ou encore d'autres tap-to-earns peuvent nous rapporter réellement de l'argent. On reviendra aussi sur les métaverses, puis son avis sur le marché et sur les tendances de 2025. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire s'il y a une personne que vous aimeriez bien voir sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'interview de Mr Rabbit. Salut Mr Rabbit, comment vas-tu ? Salut, salut, ça va super, merci pour l'invitation. Très content d'être là. Bienvenue sur la chaîne et merci à toi d'avoir accepté. Là, on va essayer d'échanger pendant une petite heure sur différents sujets, principalement sur tes domaines de compétences. Et déjà, je pense que pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation de tout simplement qui es-tu ? Et justement, qu'est-ce que tu fais de ta vie et quels sont tes principaux domaines de compétences ? Alors, domaine de compétences, je m'appelle Monsieur Rabbit, Dorian, mon prénom, c'est connu. Ça fait maintenant quasiment trois ans que je suis à plein temps dans le Web3, principalement en tant que créateur de contenu sur YouTube et Twitter, plus thématique NFT et jeux blockchain, également aussi en tant qu'investisseur. Et puis voilà, avant, je fais tout un tas de trucs. J'étais flic, j'étais libraire, j'ai plein de trucs différents. Mais c'est vraiment dans le Web3 que je m'éclate. Et donc, tous les jours, mon rôle autoproclamé, c'est de chercher les meilleures news. Parce qu'il y a tellement de trucs de partout, c'est ouf. Quand j'ai commencé le format de news tous les jours, je n'étais pas sûr d'avoir assez d'infos tous les jours. Et au final, j'en ai beaucoup trop. Donc, en fait, je m'éclate à chercher des news, à les trouver, à les partager. Et puis aussi, à m'en servir pour investir sur différents projets. Et donc, je vis un peu de ces deux casquettes-ci, en fait. Investisseur et créateur de contenu. Ok. Et du coup, tu es arrivé comment sur les crypto-monnaies, vu que tu as eu un parcours quand même assez vaste en étant libraire. Après, tu flics et après, tu deviens créateur de contenu. Du coup, comment tu en es arrivé là ? Oui. Et en plus, j'ai synthétisé, mais en vrai, j'ai fait aussi éducateur canin et qu'un, animateur pour enfants. Enfin, je fais plein de trucs. Et en fait, à chaque fois, je suis très curieux. Et à chaque fois, je me lasse assez rapidement. Et donc, à chaque fois, après, je jumpais ailleurs et cherchais autre chose. Et le truc, c'est que c'est valable pour ma vie pro, mais aussi pour ma vie, on va dire, perso sur mes domaines, on va dire mes passions du moment, si je puis dire. Et notamment, je m'étais beaucoup intéressé aussi à tout ce qui est investissement, à la base le trading. Et donc, en fait, il y a eu un concours de circonstances assez bizarre. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais en fait, quand je suis devenu flic, j'étais dans la police nationale pendant cinq ans. Et c'était pour aider les gens et tout. J'avais un peu cette idée en fait que quand tu es policier, tu peux à la fois être dehors et courir après les méchants, mais aussi être dans un bureau. Tu fais à la fois des enquêtes, à la fois, tu peux aussi être du côté des victimes. Enfin, c'est super vaste et tu peux grimper dans la hiérarchie et puis évoluer. Donc, pour moi, c'était sans fin. Et au final, je me suis très vite rendu compte que c'était une fois de plus très limité, qu'il fallait attendre beaucoup de temps et tout, que c'était galère. Et donc, au bout de trois ans de policier, en fait, je cherchais déjà à faire autre chose. Et en parallèle, vu que j'ai toujours été un gamer, j'étais un très gros joueur de cartes, notamment Yu-Gi-Oh! Magic, je ne sais pas si tu connais. Et puis aussi des jeux comme Dofus, des trucs comme ça. Donc, j'ai toujours eu ce côté gaming dans ma vie. Et vu que le côté police me commençait à me lasser, en fait, j'ai commencé à me lancer un peu sur Twitch, sur un jeu qui s'appelle Teamfight Tactics. Je ne sais pas si tu connais. Non, c'est bien. Alors, c'est l'auto-chase de League of Legends. C'est un truc qui marche très bien maintenant. Il y a des chevalets du monde et tout, c'est un gros truc. Et j'avais un niveau plutôt sympa. Donc, j'ai commencé le streaming comme ça sur Twitch. et ça marchait bien. Et j'avais un peu comme l'idée, enfin, tu sais, un peu tous les gamers de se dire, pourquoi pas si vraiment ça pète, tu vois, je serais content de pouvoir en vivre ou quoi. Donc, j'avais ça, plus la volonté de partir de la police, plus les investissements aussi à côté. Parce que je me suis rendu compte que l'argent que j'avais en banque, même s'il n'était pas énorme, il fondait comme Neige au Soleil, bizarrement. Et donc, en fait, ces trois trucs-là ont fait qu'un jour, j'ai dû voir une pub de Axie Infinity. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Je me suis intéressé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Axie Infinity, c'est le précurseur des Play-to-Earn. C'est en gros, tu achètes des NFT, des Axies, des petits monstres comme des Pokémon. Tu les fais combattre et tu gagnes une crypto pour la faire très courte. Et c'était un phénomène vraiment incroyable à tel point que moi, en me lançant en fait sur ça, en mode, je teste, parce que c'est un peu la croisée des chemins par rapport à mon parcours. Au final, le truc a explosé. J'ai pu gagner beaucoup d'argent très, très vite. Et du coup, au lieu de me poster comme créateur de contenu sur le côté gaming pur Web2, ce que je voulais faire à la base, enfin, c'était une idée, je me suis du coup positionné sur le côté créateur de contenu par rapport à Axie en me disant que si j'arrivais à constituer une audience côté jeux blockchain, je pourrais après surfer peut-être d'un jeu à un autre et puis naviguer comme ça. Et donc, je me suis enceint grâce à Axie. Et c'était en début 2021. Donc, juste avant... Le pump avait commencé, mais c'était juste avant l'explosion. Et donc, j'ai eu la chance d'arriver au bon moment. Malheureusement, je suis parti trop tard, donc j'ai quasiment tout perdu. Mais sur le moment, en fait, ça m'a permis d'avoir assez d'argent pour me dire, OK, je peux quitter la police. Je peux me lancer à plein temps là-dessus. J'ai un petit bac de côté. J'avais trois mois d'avance. Et puis, voilà. Du coup, je me suis lancé comme ça. Je ne sais pas, c'est très clair. Ça peut partir dans tous les sens. Mais du coup, voilà, c'est un peu le parcours. OK. Et du coup, sur Axie Infinity, tu y as joué ou tu faisais partie des personnes qui... louer tes monstres ou tes actrices pour justement, quand tu en avais beaucoup, faire jouer d'autres personnes et justement avoir des rendements grâce à ça. Donc toi, tu étais plus le côté gamer ou tu en avais aussi beaucoup pour les louer à d'autres personnes ? Alors les deux. Au début, ce qui m'attirait, c'était un petit peu le côté, on va dire, nouveauté, un peu technologique, un peu étrange. Ça a l'air sympa, je teste. Et donc, j'ai testé moi tout seul pendant quasiment un mois, juste en tant que joueur, en fait. J'ai commencé aussi à investir un peu parce qu'en gros, quand tu es joueur, il faut aussi investir un peu pour après faire reproduire ses accis, avoir les meilleurs et tout. Donc, tu investis quand même un petit peu aussi, même tout seul. Et après, vu que j'ai vu que ça marchait, dès le second mois, j'ai mis quasiment tout ce que j'avais à l'époque, c'est-à-dire 10 000 balles. Et du coup, j'ai acheté plein d'accis et donc, j'ai recruté des personnes et j'ai commencé à faire une sorte de guilde gaming majoritairement composée de philippins parce que c'est un truc qui a explosé chez eux. Puis les gens pouvaient carrément gagner plus d'argent en jouant à un jeu blockchain qu'en allant bosser dans la vie de tous les jours IRL. Et du coup, j'ai eu pas mal de monde et après, j'ai organisé des tourneaux aussi même avec SkyMévis, la boîte qui est derrière Axie. J'étais à la fois créateur de contenu, à la fois joueur, à la fois investisseur et à la fois aussi meneur de guilde, si je puis dire. J'étais un peu partout en fait. Pour moi, il n'y avait que Axie et d'ailleurs, je faisais, j'étais à 100% dans Axie en fait. Je ne faisais pas d'autre chose pendant pas mal de mois. Ok, super intéressant. Moi, j'avoue que je n'ai pas trop joué à Axie parce que j'en ai entendu parler un peu, il y avait déjà beaucoup trop de hype, c'était déjà beaucoup trop monté et du coup, je me suis dit autant laisser passer ça et rester sur un côté plus investisseur classique. Du coup, je voulais passer sur un premier sujet, c'était les NFT, un sujet assez vaste mais je voulais savoir ce que tu pensais des NFT, qu'est-ce que tu pensais de la technologie derrière ? Est-ce que tu étais plus là pour le côté technologique des NFT, c'est-à-dire l'utilité que tu peux avoir en tant qu'identité numérique, c'est pas mal utilisé dans le suivi de la chaîne d'approvisionnement à pas mal de niveaux ou est-ce que toi, c'est plus le côté communautaire et possiblement aussi gaming qu'il y avait derrière ? Qu'est-ce qui t'attire justement sur le côté NFT ? C'est les trois parce que c'est les deux que tu as dit plus un autre truc qui est la spéculation et aussi gagner de l'argent parce qu'on ne va pas se mentir, ça y joue aussi. En fait, si tu veux, pour moi, les NFT, on va dire que c'est aujourd'hui mais c'est surtout le futur en fait. Moi, je suis convaincu qu'un jour, je ne sais même pas si on dira encore NFT ou blockchain tellement la blockchain sera intégrée de partout comme tu dis, dans les chaînes de production ou peu importe. Encore l'autre jour, je suis à la Carrefour et il marquait traçabilité d'un truc, d'un produit bio avec la blockchain. Pour moi, c'est une technologie qui est vraiment demain et qui a déjà commencé à arriver mais j'ai vraiment genre zéro doute là-dessus. Après, le truc, c'est que ce n'est pas parce que c'est un truc qui va être utilisé tous les jours. Par exemple, je ne sais pas, on utilise notre carte bancaire tous les jours, on ne sait pas trop comment ça marche mais en soi, ça ne nous apporte pas grand-chose. C'est vrai que les NFT, contrairement à d'autres technologies, il y a cet aspect communautaire comme tu dis et qui rejoint d'ailleurs beaucoup on va dire tout ce qui est même coin, c'est un peu ce qui relie les deux thématiques et c'est vrai que le côté communautaire, je le mettrai aussi en parallèle avec la nouvelle façon de montrer son appartenance à un groupe ou à un cercle privé ou une démonstration de richesse ce genre de choses à savoir qu'en fait avant, on dirait un vieux qui parle mais il n'y a encore pas si longtemps que ça les gens pour arborer un petit peu leur clan ou quoi ils mettent une Rolex ils ont des signes comme ça avec des richesses ou alors ils vont dans des clubs privés enfin peu importe ils montrent dans quel clan ils appartiennent entre guillemets et les NFT en fait même mis à part l'argent c'est une façon en fait de montrer aussi dans quel clan tu es et de te retrouver aussi avec des gens qui pensent un peu comme toi qui aiment un peu ce que tu aimes aussi donc soit l'exemple de la richesse c'est le plus simple je trouve à l'époque les gens arboraient un NFT Bored Ape en image de profil Twitter on savait tous que ça valait plusieurs centaines de milliers de dollars donc en gros c'est que tu avais de l'argent tu avais réussi voilà tu avais ton Bored Ape mais on voit plein de gens qui arborent des NFT artistiques parce qu'ils kiffent une certaine collection ou alors juste ils arborent un truc qui symbolise une commu très forte et ils sont très fiers de ça donc il y a plein d'aspects différents dans l'aspect communautaire et je trouve ça sans fin en fait et assez fou et c'est tellement fou que je me répète par rapport aux même coins mais les même coins il y a zéro projet derrière contrairement à certains projets NFT et pourtant ça marche très bien parce que la commu c'est pour moi le truc le plus important dans le web 3 et on retrouve ça dans l'NFT et dernière chose c'était la spéculation parce que forcément si je ne gagnais pas d'argent avec cette passion là en fait je ne pourrais pas en vivre donc je ferais autre chose mais je ne sais pas si tu connais le concept d'ikiaï ça te parle peut-être tu sais si si je connais le concept d'ikiaï ok bah voilà et bah en gros les NFT s'il n'y a pas ça c'est l'argent malheureusement je devrais faire autre chose parce que je pourrais trouver tout le reste sauf gagner ma vie avec donc c'est vraiment en fait la réunion de tout ça la commu la tech et que ça génère aussi de l'argent qui fait que je kiffe les NFT et en plus de ça je trouve que les NFT s'accordent très bien dans le gaming et je trouve que le gaming est une très belle porte d'entrée en fait pour on va dire l'onboarding du web 2 ou web 3 je dis n'importe quoi mais si demain tu as Roblox Fortnite ou un truc comme ça qui intègre directement la blockchain peut-être même Sony et PlayStation on a vu qu'ils ont sorti une blockchain il y a quelques jours je pense que le côté NFT ce sera un gros délire on le voit d'ailleurs avec les skins CSGO qui ne sont pas des NFT mais qui sont vendus un peu comme des NFT pour moi en fait c'est incroyable à plein de niveaux différents donc voilà du coup je serais content d'être là et puis en plus c'est sans fin j'apprends des choses tous les jours c'est une technologie vraiment très très large voilà ok et du coup pour gagner de l'argent avec les NFT tu regardes quoi comme on va dire indicateur ou critère parce que c'est vrai que moi clairement je préfère rester loin de ça parce que j'ai du mal à voir des fois qu'est-ce qui fait que ça va exploser alors il y a ce côté communautaire mais je trouve que c'est très compliqué à justement évaluer peut-être en regardant le nombre d'abonnés Twitter c'est vrai que lors du précédent boulogène il y avait des rochers invisibles ou des rochers très moches entre guillemets selon moi qui ont littéralement explosé donc du coup c'est quoi les critères que tu regardes toi justement pour savoir entre guillemets si une collection va marcher ou pas en fait il y a beaucoup de choses le truc c'est que moi je n'ai jamais été je ne suis pas un trader en fait je suis vraiment un investisseur et moi en plus j'investis plutôt sur les personnes que sur les projets c'est-à-dire que si j'aime la personne si je trouve que je pense qu'elle va sortir les doigts et que peu importe ce qui va arriver parce qu'il y aura plein de problèmes forcément si je me dis que cette personne elle va aller au bout des choses j'investis dessus et entre guillemets peu importe la token d'économie ou le nombre de NFT ou le prix ou ce genre de choses donc du coup j'ai un côté comme ça un peu qui va un peu en contre-courant on va dire des analystes des graphiques ou autres c'est pas très cartésien forcément mais justement je trouve que l'aspect humain donc à la fois sur la team et le gars qui vide la collection et la commune comme je disais tout à l'heure pour moi c'est ces deux trucs là qui sont le plus important et donc pour les NFT pour moi c'est toute une question en fait de connaître on va dire celui qui porte le projet est-ce qu'il a des gros contacts est-ce qu'il a est-ce qu'il a besoin d'argent ou pas ou est-ce que dans tous les cas c'est plus une affaire de presque d'ego j'allais dire typiquement je dis n'importe quoi mais si Elon Musk sort une collection NFT demain a priori il va marcher on peut jamais être sûr bien sûr et c'est pas des points d'investissement etc tu connais mais tu vois c'est comme quand Trump il sort ses NFT il a sorti sa 4ème collection NFT je crois avant-hier ça coûte 100 balles il y a 360 000 NFT pour la 4ème collect et là au moment où je te parle il en a vendu genre 25 000 donc on sait très bien que quand il y a certaines conditions le truc se vend et même si le marché actuellement est très compliqué donc là Trump il s'est fait plus de 2 millions de dollars comme ça sur des NFT c'est assez incroyable tu vois et c'est Elon Musk qui fait un truc pareil aussi et donc en fait dans le Web3 et dans les NFT tu as certaines personnes qui ont entre guillemets tout à perdre et pas grand chose à gagner et donc si ces personnes là en fait font un projet NFT il y a des chances qu'elles l'amènent au bout parce qu'elles ont les ressources enfin tu vois il y a un peu tout qui peut te mettre en place alors que et si elles échouent bah en fait ça va comment dire se répercuter sur leur faute converse et sur leur leur comment on appelle ça mince ta réputation sur la réputation et ce qui est finalement le plus important quand tu es blindé quand tu as un peu tout entre guillemets bah tu vois ta réputation c'est super important sur les réseaux et tout ça quoi donc ça c'est pour moi c'est le plus gros critère et c'est donc en corrélation aussi avec la commu si la commu est super active si tu vois en fait quand tu suis les bonnes personnes sur Twitter moi j'aime beaucoup Twitter après tu vois en fait les gens suivre tel projet les retweeter tu les vois en fait dans ton feed régulièrement et donc quand tu les vois très régulièrement au bout d'un moment tu te dis bah en fait ouais c'est que le projet est peut-être pas mal donc il y a ça il y a aussi le fait est-ce qu'une collection NFT est très résiliente par exemple je ne sais pas si tu as une collègue qui est encore là je reprends l'exemple d'Axi Axie ils ont des NFT même des NFT très chers des NFT joueurs légendaires et tout ça et tu vois Axie ça fait 6 ans que c'est là donc pour moi en fait quand un projet est là après tant d'années après avoir terracé tout le bien market et encore là génère de l'argent etc et tout et builder des choses pour moi ça va continuer à marcher après ça va peut-être pas forcément exploser comme la bulle des NFT du dernier cycle mais un peu comme un altcoin peut-être qu'il ne refera pas en fait son ATH son all time high mais par contre il va quand même performer tu vois donc tu as aussi des investissements en fait on va dire bon père de famille dans les NFT en fait NFT trading même coin ce que tu veux peu importe en fait il faut trouver ton edge là où tu es bon et si tu es bon dans la lecture de la commu et des NFT tu peux aller dessus assez facilement et dans les NFT contrairement aux cryptos en général tu as plein de moyens en fait de démarrer avec zéro donc tu as aussi en fait moyen de commencer un peu comme un airdrop finalement avec une crypto finalement en échange de ton temps en fait tu peux très bien choper une whitelist un spot d'entrée sur une collection et puis du coup après revendre éventuellement ce NFT qui t'a coûté zéro dollar pour des fois plusieurs milliers de dollars ça arrive donc côté gaming encore pas si longtemps que ça il y a plusieurs mois il suffit juste d'être whitelisté et tu faisais allez je sais pas au moins 2000 balles par mois tu vois et sans forcément trop tryhard après ça a l'air simple comme ça mais il y a aussi plein d'occasions de perdre de l'argent donc même si des fois tu gagnes beaucoup sur un truc si tu le repères ailleurs toi c'est comme là pour le bull run crypto la plupart en fait on va tous gagner beaucoup d'argent mais personne saura quand est-ce qu'il faut vendre et donc on va aussi tous perdre beaucoup d'argent donc il faut voir ça sur le très long terme mais moi les NFT c'est là où je suis le meilleur et c'est là en fait où je gagne de l'argent donc en fait je continue là où je suis bon mais moi je suis pas forcément un exemple à suivre parce que t'as vu mes marqueurs ils sont pas très cartésiens et puis en plus moi j'aime bien le côté high risk high reward c'est à dire que si je crois vraiment en un humain en une commu et que je prends un projet NFT et que par exemple il baisse je suis capable de faire une sorte de martingale inversé pour en fait me réexposer lisser mon prix d'entrée et puis et puis en fait peut-être mettre trop d'argent que ce que la logique comment dire cartésienne voudrait que je mette dedans mais parce que je crois au projet et après le projet je peux le holder même deux ans s'il le faut là où j'ai le plus gagné d'argent c'est des projets que j'ai holdé plus d'un an je suis pas du tout un trader en fait donc voilà je sais pas si ça répond à ta question mais les NFT c'est à la fois je pense que c'est comme les cryptos en fait c'est à la fois très simple et comme les cryptos pareil aussi j'investis sur plein de cryptos mais je suis pas non plus trader mais tu vois si je prends l'exemple du NFT gaming parce que j'en parlais l'autre jour sur un space et je trouve ça vraiment très parlant alors je dis pas que c'est vrai mais 9 fois sur 10 quand un jeu sort et que ce jeu a des NFT en fait le prix juste avant que le jeu sorte le prix des assets augmente et quand le jeu sort ça diminue et par la même occasion aussi il y a beaucoup de projets qui servent des NFT pour après sortir un token une crypto et faire un airdrop et souvent aussi quand le airdrop est annoncé l'NFT augmente et quand le airdrop sort l'NFT diminue donc en fait moi outre mes projets que je garde très longtemps quand j'ai besoin d'argent ou quand je vois des grosses opportunités c'est souvent des trucs bateaux en fait en gros voilà là typiquement tu vois j'ai parlé de ça dans ma vidéo je crois d'hier ou avant-hier et encore une semaine il y a une collection qui s'appelle Triverse qui est lié à un projet gaming qui s'appelle Triverse qui va arriver là et tu vois ça coûtait genre 0,2 ETH là le truc va sortir et on le savait que ça allait sortir mais c'était pas encore il n'y a pas l'annonce officielle genre tu vois et au final le truc là il a pris genre 30% tu vois en quelques jours tu vois et c'est des mouvements assez bateaux qui n'arrivent pas tous les jours mais qui arrive quand même régulièrement donc si tu n'es pas trop pressé tu as aussi moyen de faire des moves on va dire assez safe je le répète ça ne marche pas tout le temps mais globalement pour moi ça marche 9 fois sur 10 et tu vois en fait sans trop se prendre la tête en fait tu as différents marqueurs aussi comme ça tu n'es pas obligé d'éplucher non plus tous les discords de tous les projets ça dépend où est-ce que tu te situes dans le projet NFT au tout début au lancement avant le lancement avant une grosse sortie avant un rachat parce que pareil pour les rachats aussi pareil ça peut augmenter le prix enfin tu as plein de trucs comme ça en fait et je trouve qu'il y a beaucoup plus de moyens d'avoir des indications sur ce qui va devenir du prix des NFT à court terme que sur une crypto mais c'est mon point de vue voilà je ne sais pas c'est très clair mais voilà moi de ce que j'ai compris c'était long terme tu te bases sur les personnes et court terme un peu sur les news ouais en gros c'est ça pour résumer le buy the rumor et sell the news sur les NFT c'est ouf comme ça marche c'est dingue c'est vrai qu'il y a tellement peu de liquidités par rapport aux cryptos il y a beaucoup moins de liquidités du coup en fait un mouvement est très vite amplifié à la hausse ou à la baisse et en plus maintenant il y a aussi moins de je ne sais pas si ça suit le fait de farmer les NFT sur Blur je ne sais pas si ça suit ça mais de très loin moi j'avoue les NFT c'est pas là que je me ouais pour faire très très simple il y a une des plus grosses marketplaces pour acheter et revendre les NFT ça s'appelle Blur et en fait Blur promet des airdrops de sa crypto qui est déjà sortie il y a eu différents airdrops et en gros les gens qui sont actifs notamment aussi qui font des offres sur des NFT en cours ils gagnent des points et après ça fait de la crypto et le truc c'est que du coup quand un NFT je ne sais pas se vend 5 ETH on peut aussi faire des offres un peu moindres que le prix de base on va dire 4,9 par exemple et le fait de faire ça ça génère des points sur Blur et du coup ça permet aussi que vu qu'il y a beaucoup de gens qui font ça ça fait un peu comme un mur et du coup le prix du NFT est assez stable alors que de base c'est pas un truc qui est très liquide par rapport à une crypto parce que c'est un bloc un NFT c'est un gros truc et alors qu'une crypto tu peux vendre 0,0001 même si maintenant il y a aussi des NFT fractionnalisés et en fait cette histoire de Blur n'existe plus quasiment à l'heure où je te parle parce qu'il y a eu quelques dramas et que les gens ont été déçus des airdrops et donc les NFT vraiment maintenant sont encore plus j'allais dire illiquides qu'avant il y a des moyens de les rendre illiquides mais globalement en fait il suffit qu'une baleine achète un truc ou vendre un truc et des fois tu te tapes à un plus 10 plus 20% juste sur une personne sur un portefeuille qui a acheté ou vendu quelque chose et souvent aussi c'est en corrélation parce qu'ils ont nous on a un peu du plancton ils ont les news avant et du coup si tu traques un peu les baleines tu peux aussi savoir quels news peuvent aussi sortir donc du coup vu que c'est des mouvements beaucoup plus grossiers c'est aussi beaucoup plus simple je trouve même pas à analyser mais à réagir en conséquence en temps réel non mais c'est très bien je voulais te parler tu as un peu anticipé anticiper ma question justement moi je ne vais pas aussi sur les NFT parce qu'il y a ce manque de liquidité et que des fois tu peux avoir du mal justement à le revendre parce que là il faut vraiment que tu es une personne en face de toi ce n'est pas comme par exemple le bitcoin tu vas sur un échangeur et ça part direct donc c'est vrai que c'était un des critères qui faisait que je n'allais pas dessus mais toi ça a l'air de plutôt bien se passer juste pour te dire par rapport à ça c'est vrai mais c'est quand même de moins en moins vrai parce qu'il y a plusieurs procédés en fait pour soit emprunter de l'argent avec ton NFT du coup au final il est liquide dans l'instant soit en fait passer par des trucs comme Blur il y a des offres en cours donc tu peux quand même en accepter une directement soit tu as des protocoles pour fractionnaliser les NFT et par exemple avec un NFT Bordai tu sais les singes NFT tu vas avoir je ne sais pas un million de tokens et puis tu peux du coup vendre ces tokens et puis le jour où tu veux récupérer ton NFT tu dois reburn un million de tokens tu as quand même pas mal de façons mais globalement évidemment que c'est beaucoup moins liquide qu'une crypto tout court surtout que comment dire s'il se passe un truc vu que la charte peut bouger très vite comme je disais tout à l'heure c'est encore plus volatil que les cryptos des fois c'est compliqué en fait si tu veux vendre un truc alors que le truc est en train de descendre tout le monde s'intercut et tu sais met de plus dans le bas et du coup c'est compliqué aussi donc il y a aussi des périodes en fait plus ou moins faste pour acheter ou vendre des NFT voilà et ce n'est pas non plus illiquide c'est juste que c'est moins liquide que les cryptos donc il faut savoir comment s'en dépêtre en gros ok super intéressant du coup je voulais passer sur ton deuxième domaine de compétence le gaming et du coup savoir quelle synergie tu voyais entre la blockchain et le gaming moi c'est vrai que j'en vois une ou deux mais je trouve que ce n'est pas forcément le combo parfait alors je trouve que ça permet d'apporter via justement l'utilisation de NFT la propriété aux personnes sur certains jeux quand tu gagnes un item de le garnier après je sais que ça peut aussi permettre à des personnes à des créateurs de jeux justement de peut-être gagner un peu plus par rapport au jeu Web2 classique toi c'est quoi justement les avantages que tu vois au fait de lancer un jeu sur une blockchain alors ça va être long il y a beaucoup de choses à dire déjà effectivement je pense que comme tu dis en fait la pierre angulaire est le truc le plus important mais qui dépasse d'ailleurs le gaming c'est vraiment la réappropriation en fait de ces données et donc ça passe par éventuellement un perso ou un skin on l'a vu encore pas si longtemps que ça sur je ne sais pas si c'était pas sur Hearthstone ou quoi enfin je ne sais plus bref tu sais dans les trois quarts des jeux parce que le jeu vidéo reste une grosse industrie et donc il faut aussi faire de l'argent et donc souvent même pour les jeux gratuits les gens en fait doivent acheter des skins enfin doivent ils peuvent acheter des skins pour leur perso des trucs etc des cosmétiques pas forcément des trucs obligatoires mais tu vois ils l'achètent et ils sont contents tu vois sauf que ces trucs là en fait ces skins digitaux n'appartiennent pas à la personne qui les achète et du jour au lendemain si le studio si le jeu ferme ou décide de retirer ses skins et c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça sur je ne sais plus trop quel jeu au final en fait toi tu as acheté tes trucs et tu l'as dans le cul tu vois alors souvent ils remboursent ou ils font un bonus ou un machin ou quoi tu vois mais sur le principe en fait jusqu'à présent en fait tu achètes quelque chose qui ne t'appartient pas d'ailleurs soit les temps passant alors maintenant on consomme beaucoup des jeux vidéo en digital mais en soi quand tu achètes je ne sais pas un jeu de playstation en fait c'est marqué sur le jeu que ça ne t'appartient pas normalement même le truc unique ne t'appartient pas tu vois il y a vraiment cette notion là et j'irais plus loin que le gaming en disant que quand tu héberges une photo sur Facebook et actuellement plus on le voit il y a plein de scandales je passe à suivre avec Mark Zuckerberg qui a révélé des pressions pendant le Covid et tout ça on voit bien qu'en fait tout ça c'est surveillé et puis qu'en fait finalement on est un petit peu on se fait un petit peu farmer en gros par les réseaux et on donne plein de données en fait et nous on ne récolte pas grand chose et au final avec les NFT vraiment on se réapproprie nos propres données ce qu'on achète on peut vraiment l'avoir pour soi et dans mon exemple de skin je passe un peu de temps dessus parce que pour moi c'est l'exemple le plus parlant on peut très bien imaginer que tu achètes un skin sur un jeu et puis par exemple je ne sais pas tu as une équipe de dev autre qui va permettre en fait d'utiliser ce skin dans l'autre jeu et vu que c'est ton truc à toi en fait tu peux très bien en fait sauter d'un jeu à un autre ou en faire ce que tu veux ou le revendre ou parier aussi entre guillemets tu vois moi je te disais tout à l'heure en fait j'ai beaucoup joué à Dofus entre autres et Dofus de base et c'est le cas dans beaucoup de jeux il y a toujours un peu cet aspect économique les gens revendaient des comptes ou revendaient des kamas lors du jeu si tu veux et du coup moi je me suis toujours dit en fait depuis que je suis dans la blockchain que si jamais en fait il y avait une crypto ou des trucs à revendre en fait vraiment on aurait pu se blinder par rapport à tout ça et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens et de gamers qui rêvent un jour de gagner leur vie en jouant à des jeux vidéo mais à l'heure actuelle pour gagner ta vie sur un jeu vidéo soit tu es un joueur e-sport de fou soit en fait tu es un énorme youtubeur et donc c'est 0,001% grâce en fait au fait de se réapproprier tout ça en fait ça donne aussi des nouvelles dimensions économiques on se réapproprie pardon nos données et donc en fait ça nous libère un peu de je pars un peu loin j'allais dire esclavage c'est un peu gros comme mot mais tu sais on est un peu pied et poing lié totalement dépendant en fait d'un studio et de la même sorte là actuellement le monde du gaming est dominé bon principalement par les jeux mobiles mais sinon on va dire par des très grosses boîtes par on va dire les Sony les Nintendo tout ça et tous les petits studios indépendants c'est un peu très compliqué il y a quelques jeux des fois qui pop sur Steam ou quoi mais c'est quand même assez compliqué et justement grâce à la blockchain ça met aussi en avant en fait tout cet aspect communautaire dont on parlait tout à l'heure avec tout ce qui est NFT même coin et tout ça les gens en fait à travers internet et à travers le monde peuvent mettre en relation en fait leurs skills leurs compétences faire un truc ensemble et puis grâce à la blockchain en fait se faire rémunérer en royalties etc enfin c'est tout traçable c'est tout clair c'est tout logique tu vois c'est un truc beaucoup plus sain et pas contrôlé par les gros et au final ça revoit un peu finalement aussi la logique bitcoin maxi tu vois il y a un peu aussi ce pendant là qui est derrière mais vraiment c'est beaucoup beaucoup de choses et ça peut aussi être des trucs bateaux du style je sais pas peut-être que demain en fait on aura une sorte de passeport numérique digitalisé une sorte de NFT qui nous représente et que ce soit pour se connecter à Facebook ou alors jouer à un jeu vidéo qui est interdit par exemple au moins de 8 ans qui est ultra violent en fait le NFT qui nous identifie pourrait très bien en fait communiquer à la plateforme juste le fait qu'on est autorisé ou non à jouer ou alors je parlais de Facebook tu vois mais on pourrait très bien aussi en fait se connecter mais sans donner nos données en fait perso ou ceux qui vont sur des films de cul tu vois dire ok c'est bon t'as plus de 8 ans tu vois mais le tout en fait sans communiquer enfin sans offrir nos données en fait aux GAFAM pour la faire très courte et du coup voilà et donc dans le gaming je trouve qu'il y a un peu tous ces aspects là qui se retrouvent on peut aussi servir d'un NFT en fait pour suivre la vie d'un gamer et on peut imaginer qu'un jour en fait ton palmarès sera directement relié à la blockchain et consultable en fait dans le monde entier et tu sauras en fait pour différents jeux directement tu vois qui est le meilleur etc et vraiment la blockchain apporte en fait ce côté on va dire confiance parce qu'on va dire que c'est un livre ouvert à tout le monde n'importe qui peut le consulter c'est traçable et ça va éviter des scandales comme je ne sais pas si tu te rappelles le gros scandale avec les je crois que c'était sur FIFA où en gros c'était une équipe de dev en fait qui s'était accaparé des cartes ou je ne sais pas trop quoi en fait on peut faire des trucs un peu en sous-marin un peu dans l'ombre en fait quand tu gères tout alors que quand c'est la commu et quand c'est plein de monde un peu comme la blockchain pourquoi ça marche parce que c'est en fait c'est plein d'ordis dans le monde pour la faire très courte qui assure le fonctionnement et du coup c'est tellement décentralisé qu'au final ça assure une certaine sécurité et c'est le gros vantage du bitcoin tu vois en fait on retrouve tout ça dans le gaming en plus de la réappropriation de plus de plus de clarté plus de logistique aussi enfin de traçabilité pardon et puis puis voilà je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte mais et la notion aussi du GC enfin c'est de user generated content j'ai commencé à en parler tout à l'heure tu vois avec des projets comme sandbox ou autre en fait au final c'est beaucoup plus facile en fait de s'imbriquer à plein de blocs que les gens ont fait ensemble et rajouter en fait toi même ton bloc sur ce que tu as produit en fait par rapport à un projet blockchain que l'inverse et d'ailleurs on le retrouve aussi actuellement dans la musique c'est en train de marcher de plus en plus où en fait tu sais il y a beaucoup de problèmes avec tout ce qui est intelligence artificielle tout ce qui est aussi je vois tu fais chanter Angel sur n'importe quoi et elle elle n'aime pas l'argent ben en fait là c'est pareil en fait en décentralisant tout ça les gens vont pouvoir en fait utiliser différents bouts en fait de propriété intellectuelle de différents projets et puis rajouter un peu leur couche et au final chaque intervenant en fait pour aussi être par exemple rémunéré pour son contenu tu vois pour sa participation donc en fait c'est pareil aussi je pense que je le disais tout à l'heure mais demain on ne dira plus jeu blockchain on dira jeu tout court tu vois et je me répète mais t'as vu Sony a sorti sa test net qui s'appelle Minato par rapport à sa blockchain qui s'appelle Sonium Sony bosse aussi sur des licences enfin c'est pas des licences c'est des brevets déposés sur des super fonds de jibol token qui vont être intégrés un jour ou l'autre à la Playstation enfin il se passe plein de choses en fait et tout le monde a compris que c'était l'avenir par contre malheureusement il y a encore ce spectre un peu de la spéculation et c'est très mal vu aujourd'hui si tu vas dans un chat je sais pas de je sais pas tu connais un peu les streamers Twitch non ou j'en ai regardé certains sur des jeux il y a un moment bon de toute façon on s'en fout des noms mais en gros tu vas sur n'importe quel chat Twitch d'un gros streamer gaming tu marques NFT et tu te fais bannir dans l'instant limite tu vois et j'avais fait le test il y a encore pas si longtemps que ça donc c'est encore très mal vu même si ça reste une grosse industrie et que en fait l'argent a toujours été présent l'argent c'est ce qu'on reproche en fait aux jeux blockchain mais pourtant il a toujours été présent dans les jeux e-sport dans les reventes de comptes les skins CSGO qui partent à des centaines de milliers de dollars etc donc finalement ce qu'on reproche c'est un truc qui existe déjà donc la blockchain c'est juste l'amélioration logique du monde du gaming actuel pour la faire courte j'ai sûrement oublié certains aspects mais pour moi c'est une logique désolé je m'enfonce dans mon foot quand je parle tout à l'heure pour moi c'est juste la suite logique tout simplement voilà et en plus de ça après il y a aussi le côté crypto je n'en ai pas parlé mais c'est vrai que pour par exemple pour je sais pas ça marche pour le jeu mais aussi pour d'autres choses en gros à l'heure actuelle si je veux sortir un jeu c'est un peu compliqué il faut lever des fonds et tout ça alors qu'avec la blockchain tu peux très bien dire ok il y aura une crypto un jour sur mon jeu et puis du coup tu vends ta crypto à très peu cher à des investisseurs du coup tu as assez de fonds pour faire ton jeu du coup tu fais ton jeu c'est beaucoup plus simple en fait de tout développer et vu que c'est plus simple il y a beaucoup plus de skills de compétences de plein de personnes dans le monde qui vont pouvoir intervenir alors qu'avant c'était très limité c'était des milieux qui étaient vraiment très fermés donc pour moi c'est juste aussi une ouverture sur le monde et sur l'investissement sur plein de trucs c'est incroyable désolé j'ai plus trop de salive il faut que je bois un peu d'eau vas-y je vais te poser des questions ça va te permettre d'avoir un peu de temps pour voir du coup j'avais une question est-ce qu'il y a des jeux qui sont selon toi à surveiller parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de jeux AAA et que peut-être les jeux blockchain ça va être des jeux un peu plus simples un peu comme les jeux de type jeux qu'on a sur nos téléphones peut-être des jeux un peu moins dingues d'un point de vue graphique mais on va dire un peu plus addictifs que tu peux jouer sur des téléphones donc je voulais savoir ton avis là-dessus quels sont les jeux à surveiller et selon toi est-ce que les jeux qui vont marcher sur la blockchain ça va être des jeux classiques avec possiblement des jeux AAA avec une grosse qualité graphique ou peut-être plus des jeux un peu plus simples comme les jeux qu'on peut avoir sur notre téléphone voilà il y a en fait il y a trois réponses la première réponse que beaucoup de jeux blockchain aimeraient entendre typiquement tout ce qui est Illusion, Star Atlas les très grosses productions blockchain c'est que tout le monde attend le jeu blockchain qui va être incroyable et qui va convertir la terre entière y compris le web 2 ça c'est ce que les gens attendent sauf que dans la réalité pour faire un très bon jeu en général c'est un très gros studio avec plein de personnes et qui passent des années et dans la blockchain c'est pas ça dans la blockchain c'est plus tu sors un truc un peu bancal puis tu l'améliores puis des gens t'aident puis tu l'améliores puis tu l'améliores soit vraiment démocratisé je pense qu'il va passer encore pas mal de temps peut-être encore 4-5 ans un truc comme ça ça peut être à Illusion un truc comme ça mais c'est assez compliqué on va dire que c'est une obligation parce que si ces projets là en fait ne le font pas il n'y aura pas d'exemple pour les plus gros mais moi ce que je pense c'est que ce qui va vraiment faire en fait ce qui peut comment dire faire passer le monde du blockchain le monde du gaming dans l'univers blockchain mais genre d'un coup ce serait plutôt un immense jeu de maintenant typiquement je disais tout à l'heure un Roblox un Fortnite un machin comme ça qui se met à intégrer des trucs de la blockchain et de faire le pas en fait comme ça en supprimant un petit peu les barrières de la blockchain moi je vois plus comme ça mais il faut quand même les jeux blockchain pour montrer que ça marche et créer un peu les différentes technologies tout ce qui est Wallet Abstraction enfin c'est plein de trucs comme ça qui après vont servir en fait aux gros qui vont a priori de nouveau dominer le marché et le troisième pan qui est un peu plus incontrôlable et qui en fait est lié à ce qui domine le marché du gaming à l'heure actuelle à savoir le jeu mobile en vrai c'est pas les vrais gamers qui rapportent le plus d'argent c'est les gens qui jouent dans le tramway avec leur téléphone mobile à la Tetris ou autre et puis cacher des petits boules et des machins comme ça tu vois c'est ça qui rapporte le plus d'argent et là par exemple on voit un phénomène alors le moment est pas forcément bien choisi parce que la blockchain de Telegram a un peu des galères en ce moment t'as forcément dû suivre mais je trouve que par exemple le réseau social enfin le réseau la messagerie Telegram qui a quasiment un milliard d'utilisateurs qui a intégré un wallet à sa messagerie et qui permet la tendance tap to earn une grosse tendance gaming blockchain sur Telegram d'exister et qui cartonne on a un jeu qui s'appelle hamster combat qui recense plus de 300 millions de personnes qui ont au moins ouvert le jeu et fait un truc dessus il y a beaucoup de bottes beaucoup d'ordinateurs mais bon ça reste des chiffres de fou et donc je me dis qu'on n'est pas à l'abri qu'un jour il y ait un extraterrestre typiquement sur mobile comme par exemple avec les jeux sur Telegram qui sort quelque chose qui soit incroyable et tout le monde y joue et ça crée un truc un engouement ou un peu aussi comme bon du coup c'est pas mobile mais je sais pas si tu te rappelles de Palworld non c'est un jeu qui a cartonné pendant peut-être un petit mois c'est une sorte de Pokémon mais avec des armes pour la faire courte et c'est un jeu indé qui d'ailleurs a été fait enfin a été produit par un mec qui était à la tête d'un des plus gros exchanges asiatiques dont j'ai oublié le nom et donc il y avait quand même un petit lien comme ça mais tu vois on n'est pas à l'abri qu'un jour un jeu venu d'on ne sais où comme ça pète mais c'est pas forcément un jeu qui a build depuis 4-5 ans comme un X-Infinity un Livium ou autre juste un truc comme ça qui fait que c'est le bon moment ça marche bien tu vois ça crée une tendance à aller tout seul et vu que ça sert de la blockchain ça peut aussi faire le pas tu vois pour moi il y a ces trois aspects là après lequel va arriver avant peut-être que tout va arriver en même temps tu vois je sais pas je le redis mais pour moi la blockchain c'est l'avenir du gaming et de beaucoup de choses je connais quasiment pas un seul domaine même mis à part le gaming qui soit pas améliorable par la blockchain donc voilà au final je sais pas si j'ai répondu à la question pour les jeux mais tu vois les jeux c'est un peu compliqué et pareil pour les jeux tu vois comment dire t'as des jeux qui sont clairement des produits finalement de DeFi mais gamifiés plus t'as des très gros jeux qui n'ont pas vocation à faire en sorte que les gens qui louent gagnent un salaire parce que c'est pas le but d'un jeu à la base t'as plein de choses en fait t'as des gens qui investissent sur la crypto du jeu et qui joueront jamais ou sur les NFT le monde du gaming blockchain c'est plein d'acteurs de partout plein de micro acteurs qui sont plus ou moins en relation les uns avec les autres et je pense que n'importe qui peut trouver son intérêt tu vois les gens qui mènent les cryptos et qui pensent que le gaming peut être une narrative assez intéressante et elle est quand même dans le top 10 des plus grosses narratives attendues pour ce bullrun tu peux très bien investir juste un peu de crypto sur Illum tu as une crypto et jamais jouer au jeu tu vois et si t'es un gamer et que t'as pas d'argent tu peux très bien faire juste des jeux qui sont pas les meilleurs jeux du monde mais qui promettent un airdrop et donc en échange de ton ton de jeu au lieu de passer ta vie sur je sais pas admettons t'as une heure de bus tu vois pour aller au taf bah tu vois plutôt que jouer un jeu débile sur téléphone bah tu joues un jeu débile sur téléphone mais qui te rapporte un peu d'argent aussi tu vois donc il y a plein de façons de faire en fait différentes voilà mais tout dépend du profil dans tous les cas c'est l'avenir après ça dépend des gens je me répète un peu voilà tu m'as compris pour revenir justement sur ce que tu me disais tu m'as parlé d'airdrop est-ce que selon toi justement il y a des airdrops que tu suis plus que d'autres tu m'as parlé par exemple de Hamster Conway avec son Time to World là je crois que l'airdrop arrive fin septembre je veux savoir est-ce que t'en as que tu suis plus que d'autres est-ce que tu farms certains airdrops et comment tu les trouves alors la réponse la plus simple c'est comment je les trouve en fait vu que moi je suis bon en fait si tu veux je suis un peu un random je suis un mec au pif qui n'a pas beaucoup de connaissances que la chance de rentrer dans ce monde et vu qu'en fait j'y passe ma vie et tous les jours je suis dessus en fait les projets ils popent tout seul si tu veux je les vois quand je fais mes vidéos actues tous les jours j'ai plus de 200 liens avec plein de sites etc d'infos etc et donc en fait je vois les projets j'ai pas vraiment besoin de chercher tiens j'ai envie de chercher un airdrop tu cherches un airdrop non en fait tu fais mon taf tous les jours à chercher mes news à être sur Twitter sur les discords etc et puis en fait je trouve les projets comme ça donc voilà ça c'était la première réponse ensuite est-ce que j'en suis alors moi j'ai la chance d'être influenceur je mets les guignets parce que personne n'aime Pseumo même s'il y a forcément une dose d'influence on va dire créateur de contenu voilà et en fait quand tu es créateur de contenu du coup vu que j'essaie de partager le meilleur des news il y a forcément des airdrops parce que c'est un truc qui plaît aux gens en toute logique de l'argent tombé du ciel souvent ça plaît même si c'est en échange de son temps mais voilà ça reste des fois des trucs incroyables il n'y a pas si longtemps que ça et des airdrops enfin il n'y a pas si longtemps que ça peut-être maintenant un peu plus longtemps quand même ça fait un bout de temps que c'est compliqué mais il y a 3-4 mois tu vois il y avait des airdrops entièrement gratuits qui ont généré plusieurs centaines voire milliers de dollars même pour des petits comme ça tu vois qui n'avaient pas forcément tryhard de fou c'est assez fou que je pensais à des airdrops comme par emporter les coins je ne sais pas si tu as suivi mais bref et du coup il y a des fois des très bonnes affaires sur les airdrops mais c'est vrai que les trois quarts du temps les airdrops c'est un peu la nouvelle pub de l'autre génération en fait on se fait un peu farmer tu vois là j'étais sur un airdrops qu'on a fait pendant plusieurs mois avec beaucoup de gens aussi qui me suivent et au final sur peut-être 4 ou 5 mois en faisant un truc tous les jours c'est vraiment pas trop de temps tu vois c'est 5 minutes mais toujours pendant 4-5 mois on a eu 10 balles tu vois donc tu vois c'est ridicule et malheureusement le trois quarts d'airdrops c'est ça d'autant que en fait plus le projet est typé et plus aussi tu as en fait des gens qui vont exploiter comment dire le farming de airdrops qui vont créer plein de comptes alors il y a des systèmes pour lutter contre ça mais globalement en fait les trois quarts d'airdrops c'est souvent en fait plein d'ordinateurs finalement qui les chopent et c'est compliqué à farmer du coup moi j'ai pris le parti pris de continuer à partager les meilleurs airdrops quand je les vois qui arrivent peu importe que ce soit alors plutôt NFT et gaming mais des fois ça peut arriver sur je sais pas des écosystèmes en entier tu vois je pense par exemple je reparle de la blockchain de Sony tu vois ils ont ouvert leur Discord il y avait un rôle à choper dans les premiers jours il y avait des trucs à faire et tout tu vois ou pour différentes autres blockchains qui sont en train d'arriver vu qu'il y a une nouvelle blockchain ça veut dire aussi nouveau projet donc nouveau NFT aussi ce que tu dis blockchain dit NFT aussi du gaming donc tu vois j'en parle un petit peu comme ça mais du coup je parle de pas mal de choses en essayant de rester sur les meilleurs trucs et vu que comme je disais j'ai la chance d'être influenceur je partage les liens c'est souvent des liens d'affiliation par rapport à Redrop ça donne plus de points du coup en fait moi j'ai entre guillemets moins besoin de farmer que les gens en fait qui n'ont pas la chance de pouvoir partager toute une commune du coup moi ce que je fais c'est un peu un peu comme la loi de Pareto finalement tu vois c'est qu'en fait j'en fais presque le moins possible pour générer le plus possible typiquement sur les tap to learn pour Telegram ou sur Amster Combat tu vois j'ai installé les jeux et genre en un quart d'heure tous les jours je fais ma dizaine de jeux tap to learn et tu vois ça me prend 10 minutes par jour pour 15 projets tu vois et j'ai conscience de pas faire tous les trucs à fond et c'est pas grave tu vois parce que j'ai aussi ce côté là en fait de parrainage qui contrebalance et qui fait que si le projet marche et qu'il soit un bon airdrop en général du coup ça va rapporter aussi tu vois donc du coup c'est un peu ça mais parce qu'en fait sinon si tu fais tous les airdrops à 100% déjà tu n'as pas le temps c'est pas possible il y a trop de airdrops il y a trop de trucs et en plus 9 fois sur 10 tu es déçu là à part 2-3 airdrops dont Portalcon que j'ai cité sur peut-être je ne sais pas peut-être les 4 derniers mois franchement il n'y a pas eu grand chose qui a vraiment régalé c'était souvent des déceptions tu vois donc du coup voilà moi je fais comme ça mais du coup pas tout le monde peut le faire parce que tu vois vu que l'airdrops c'est gratuit et que le but c'est de répandre la bonne parole forcément tu as toujours des trucs de parrainage et tout ça et donc forcément c'est souvent les gros comptes ou les influenceurs qui sont récompensés tu vois ou alors les bots donc c'est compliqué par contre l'airdrops gaming ça c'est pas mal parce que le temps de jeu c'est quasiment impossible à botter ça se fait des fois quand c'est vraiment très très simple mais du coup c'est plus compliqué et donc du coup l'airdrops gaming en général ça rapporte plus que le reste je trouve voilà ok moi je t'avoue que je sens plus les airdrops côté quand tu stacks des cryptos sur un certain écosystème ou quand tu utilises certains écosystèmes principalement avec Atom Cosmos où j'avais eu pas mal d'airdrops après là je me suis un peu mis sur un cercle combat au début mais je pense qu'il va y avoir des grosses déceptions par rapport à ce jeu là vu le nombre de personnes qu'il y a dessus je pense que ça va être difficile d'aller chercher plus de 100 balles ou alors il va falloir qu'ils mettent des critères du coup qui sont très élevés et du coup il y a peut-être quasiment personne qui l'aura et ça arrive quand même de fâcher les personnes donc moi je le farm un peu de temps en temps mais quand j'ai vu le monde qu'il y avait je me suis dit ça va être quand même compliqué d'en tirer quelque chose ouais c'est clair les gens vont forcément être déçus parce qu'il y a trop au bout d'un moment quand le projet demande trop tu ne vas pas suivre donc les gens vont être déçus il n'y aura pas beaucoup d'argent à se faire il y en aura quand même mais ceux qui ont le plus d'argent ce seront ceux je pense qui pourront acheter le token avant en tant qu'investisseur ou autre et qui vont vendre après à la sortie mais c'est comme ça mais quand je disais AirDrop Gaming c'est plus quand il y a vraiment un gameplay c'est plus dans ce sens là et par contre pour l'AirDrop sur Atom Cosmos en plus quand je voudrais des AirDrop etc c'est le truc dont je ne parle pas parce que ça reste vraiment côté crypto et moi je ne parle pas de trading ou vraiment que de crypto moi je parle plus des AirDrop on va dire liés comme je disais à un jeu ou à une collection NFT voire à une nouvelle blockchain et j'ai juste dire voilà il y aura peut-être un AirDrop ou une crypto par rapport à cette blockchain je vais le dire peut-être deux fois et puis après je n'ai plus en parler mais par contre à titre perso je stag des trucs de partout parce qu'on ne sait jamais mais vu que ce n'est pas mon domaine je n'en parle pas forcément moi quand je parlais de déception c'est plus l'AirDrop où tu dois vraiment farmer faire des actions un peu tous les jours voir du volume faire des trucs parce que globalement pareil tu as des AirDrop qui ne déçoit jamais c'est avec les NFT en fait je pense à des collections comme par exemple PGP Wins Mad Lads ou Melody Maker pour citer que les trois qui perçoivent le plus d'AirDrop elles en fait régulièrement il y a des projets qui leur donnent des cryptos voilà mais en fait ils ne font rien juste ils gardent leur NFT dans leur portefeuille ils reçoivent de la crypto comme ça régulièrement donc ça c'est des AirDrop qui ne déçoivent jamais parce qu'en fait tu n'as rien fait pour les demander et tu les as tu vois donc il y a toujours des trucs mais globalement les AirDrop ce n'est pas mon dada c'est plus j'essaye d'utiliser la blockchain et des fois tu as des belles surprises et voilà le stack quand je t'en disais et je n'en fais pas plus que ça non plus je voulais revenir sur une autre chose dont tu avais parlé c'était tout ce qui était parti Metaverse qu'est-ce que tu penses de la Metaverse est-ce que tu sais est-ce que tu penses que c'est une hype qui peut revenir parce que c'est vrai que lors d'une précédent bullrun avec Facebook qui s'est renommé Meta qui a mis énormément d'argent dedans il y avait eu vraiment une folie spéculative dessus là j'ai l'impression que ça s'est pas mal calmé il y a juste à voir les stats par exemple de The Sandbox et Decentraland qui ont quelques milliers de joueurs par jour donc je voulais savoir si toi tu suivais aussi un peu le côté Metaverse peut-être relié au gaming est-ce que tu pensais que ça pouvait vraiment revenir parce que même le casque de Meta on voit qu'au final il est un peu lourd que les personnes n'aiment pas l'utiliser plus de 30 minutes donc est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va revenir ou est-ce que c'est plus un feu de paille maintenant c'est fini alors déjà c'est des questions toujours c'est compliqué parce qu'en fait personne ne sert à rien au final donc on donne notre avis mais on ne sait pas si demain il n'y a pas une folie qui sort et puis la tendance revient moi ce que je pense c'est qu'une fois de plus tout ce qui est Metaverse et en plus personne ne s'accorde sur la bonne définition enfin sur la bonne sur une définition commune en tout cas donc déjà rien par rapport à ça c'est compliqué on va dire que le Metaverse qui incorpore ou non la blockchain pour moi ce sera l'avenir parce qu'en fait on est tellement de plus en plus nombreux et on le voit bien en fait ça a commencé avec tu vois les voitures du coup on peut prendre de la distance par rapport à son lieu de travail etc avec maintenant aussi le travail à la maison enfin c'est forcément une logique que en fait plus on pourra faire de choses à distance et plus en fait on pourra on va trop guillemets multiplier la valeur travail tu vois et optimiser tout ça donc pour moi le Metaverse dans son ensemble du style être quelque part et interagir autre part par un univers virtuel en fait c'est juste la suite du téléphone en gros j'exagère un peu tu vois ou typiquement c'est World of Warcraft tu vois mais dans la vraie vie quoi tu vois en gros avec des implications réelles donc pour moi c'est le futur après c'est vrai que Meta là ils ont encore supprimé je sais pas trop combien de personnes ou quoi parce qu'ils perdent trop d'argent donc il y a des grosses boîtes comme ça qui font des gros paris pour l'instant effectivement on voit bien qu'au niveau technologique ça se suit pas les gens ils sont malades enfin c'est un gros bordel donc du coup quand on met ça en parallèle avec la blockchain avec des projets comme Sandbox ou les Centralland c'est compliqué je maintiens que c'est l'avenir donc un jour ça marchera je pense mais c'est très compliqué à dire du coup quel projet va perdurer pendant tout ce temps parce que si ça arrive vraiment dans 5 ans tu vois même si je pense que la technologie ça va de plus en plus vite donc aussi bien dans 5 ans on a vraiment des metaverses effectifs et efficients dans la vie de tous les jours y compris pour le travail tu vois on a vu des fois déjà des docteurs qui opéraient à distance dans d'autres pays tu vois avec l'environnement virtuel ou quoi tu vois en soi c'est une sorte de metaverse tu vois ou des réunions de travail qui sont d'ailleurs aussi dans je sais pas dans Sandbox ou autre tu vois donc ça ça va arriver mais après est-ce que ça veut dire qu'il faut investir sur les terrains Sandbox ou sur la crypto de Sandbox tu vois ça je sais pas tu vois c'est compliqué quoi donc mais là en tout cas la hype comment dire en termes juste de marché de spéculation la tendance tu sais ça marche souvent par tendance et là la tendance n'est pas du tout là-dessus elle est d'ailleurs pas non plus sur les NFT d'ailleurs mais là c'est plus sur les même coins mais seul l'avenir pourra nous dire en fait quand ça va revenir mais je suis persuadé que allez horizon de 100 ans le metaverse il sera omniprésent tu vois pour moi c'est une logique je voulais savoir du coup tu avais si un peu dans tout ce qui est land ou tout comme ça parce que là c'est vrai que les floor price sont littéralement pétés la gueule donc il y a peut-être des opportunités à faire moi je vais pas trop là-dessus parce que encore une fois c'est pas mon domaine de compétence du tout mais je voulais savoir est-ce que toi du coup tu regardes peut-être un peu les land sur les plus gros comme par exemple Sandbox ou même d'autres projets ? alors j'en ai plus enfin j'en ai plus j'ai des land de différents projets notamment gaming mais c'est pas les trucs de metaverse c'est plus je sais pas comment dire mais c'est un terrain normal quoi tu vois c'est genre un NFT juste d'un projet qui potentiellement rapporte une crypto un jour ou quoi enfin tu vois mais il n'y a pas cette notion en fait de metaverse comme dans Sandbox Sandbox d'ailleurs j'ai même plus de crypto non plus j'en ai vendu il y a plusieurs mois déjà là j'ai plus aucun asset Sandbox après c'est pas parce que j'en ai pas que ça va pas marcher mais c'est juste qu'en fait moi je vois tellement de projets tous les jours de partout que j'aimerais bien avoir un portefeuille limité pour investir dans tous les trucs que je trouve cool parce que j'en trouve des trucs cool tous les jours mais au bout d'un moment il faut faire ses choix et même si je vois 100 projets cools humainement en fait je peux pas suivre non plus toutes les news de 100 projets cools tous les jours et si je passe à côté d'un truc c'est dommage donc du coup en vrai j'ai plus d'une certaine de projets dans mon portefeuille mais il y a des projets en fait qui qui marchent tout seul si j'ai pas besoin de les suivre tu vois il y a pas besoin de faire une veille et les trucs de metaverse en fait c'est compliqué parce qu'il peut y avoir un truc qui change du jour au lendemain qui fait que le truc pète ou non tu vois c'est pas forcément un asset où je suis serein de garder comme ça sur le très long terme sans suivre régulièrement donc du coup j'ai pas de truc particulier j'ai pas de truc particulier même metaverse au général en vrai tu vois voilà ok ok du coup maintenant je voulais avoir ton avis global sur le marché pour savoir toi où tu pensais qu'on en était moi je pense qu'on est dans une consolidation de mi-cycle bon encore une fois pas de madame Irma mais c'est on essaie toujours de savoir un peu près où on est dans le cycle pour pouvoir justement se placer d'un point de vue investisseur donc je voulais savoir toi ce que t'en pensais un peu est-ce que tu pensais qu'il allait encore avoir une jambe haussière est-ce que la consolidation va durer longtemps bon après c'est très compliqué de le savoir mais aussi comment tu voyais tes investissements par rapport à ça est-ce que tu étais diversifié aussi sur d'autres crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum ou est-ce que tu étais vraiment une grosse partie de ton portefeuille sur tout ce qui était gaming et NFT alors comme tu dis c'est très compliqué il y a même des gens qui disent qu'il n'y a pas de bullrun et que tu vois au final on sera tous déçu ce qui est possible aussi moi j'aime beaucoup la phrase qui est de je ne sais plus qui mais qui dit qu'en gros l'essentiel c'est pas de savoir en fait où va le marché c'est juste d'avoir un plan peu importe où il va pour la faire courte alors moi le truc c'est que je suis un peu un DJN du Web3 et pour moi en fait j'ai un peu cette volonté de on va dire de make it et au final je suis ok de prendre beaucoup de risques pour avoir beaucoup de récompenses et donc je crois enfin je prends le risque de croire en ce bullrun et du coup alors je suis très diversifié dans plein de cryptos beaucoup plus qu'avant et aussi dans pas mal de NFT mais par contre ouais j'ai envie de croire que après c'est le scénario que beaucoup de gens croient donc des fois c'est compliqué mais j'ai envie de croire que l'été était un peu la dernière période dernière période d'accalmie un peu compliquée et que une nouvelle du style l'élection américaine où Trump gagne par exemple ou avec l'histoire aussi de phénomène du halving enfin tu vois il y a un peu tout qui se met en branle pour que on va dire allez à partir d'octobre les choses s'emballent vraiment vraiment très fort donc voilà je crois un peu à cette théorie mais après on n'est pas à l'abri que je sais pas il y a une guerre mondiale demain et que tout s'écroule tu vois ou un nouveau covid avec le truc du singe des machets comme ça le même box donc en fait personne ne sait rien moi je choisis de croire que les cryptos vont péter du coup à partir de fin d'année jusqu'à jusqu'à mille années prochaines après j'ai différents plans le truc c'est que dans tous les cas si les cryptos s'écroulent je suis recte dans tous les cas mais c'est un plan que j'accepte tant pis je te disais en début de vidéo j'ai eu pas mal de boulots différents j'ai eu 3-4 cdi différents et à chaque fois tu vois je suis reparti quasiment à zéro tu vois et finalement peu un peu peu un peu avant que je rentre dans les cryptos j'avais zéro euro d'économie j'avais plus dix mille bas de dette enfin tu vois j'avais strictement rien tu vois et au final je m'en suis bien sorti donc évidemment que si tout crash bah je serais dégoûté mais je sais que je pourrais rebondir alors que si ça pète bah tu vois c'est vraiment un game changer ça a déjà commencé à changer ma vie tu vois mais ça laissera encore plus et du coup c'est un peu comme si t'étais d'accord de jouer au loto toute ta vie en disant ok je vais perdre peut-être je sais pas dix mille balles dans ma vie tu vois mais si je gagne tu vois ça change ça change tout quoi tu vois donc il y a beaucoup d'incertitude personne c'est vraiment ce qui va arriver malgré tout ce que les influenceurs disent etc vu que c'est leur domaine enfin c'est leur front de commerce donc il faut forcément il faut que ça marche dans un sens ou dans l'autre mais voilà je suis prêt à toute éventualité mais je suis évidemment beaucoup trop investi en crypto et en NFT que ce qu'il faudrait pour être serein si tout s'écroule mais si tout s'écroule bah tu vois je rebondirai et je ferai autre chose tu vois là tu vois pour une reine cachée d'ailleurs tu l'en exclus parce que je ne l'ai même pas encore annoncé mais du coup on a enfin trouvé un appart et donc on part en Andorre avec ma femme donc on s'expatrie tu vois et on s'expatrie aussi parce que alors c'est pas la raison principale mais forcément la fiscalité est beaucoup plus arrangeante en Andorre pour la faire courte c'est 10% partout et en plus pareil quand t'es entrepreneur en France tu vois les cotisations elles augmentent et tout encore je suis en 2026 c'est la galère donc je m'y retrouvais beaucoup plus à chaque niveau tu vois et au final c'est aussi parce que bah si jamais ça explose pendant le bullrun bah je serais bien content de pouvoir cash out avec seulement 10% plutôt que 30% voire plus surtout que là on voit que d'ailleurs je vais en parler dans ma vidéo tout à l'heure mais que l'NFT pourrait être considéré en tant que securities l'Europe met beaucoup de freins aussi à tout ce qui est crypto enfin tu vois c'est très compliqué aussi tout ça donc même sans parler du marché il peut très bien avoir aussi une grosse régulation qui au final nous met tout dans le rouge tu vois et même si on fait des gains bah c'est pour se manger 70% tu vois ou comme là au States si Camilla Harris passe elle veut aussi imposer les plus-values latentes enfin tu sais les gains non réalisés donc en fait c'est c'est on marche la tête tu vois donc si un truc comme ça arrive aussi c'est aussi un c'est aussi une menace donc tu vois je crois suffisamment aussi dans ce marché pour prévoir quand même l'avenir et donc nous aussi on s'expatrie pour différentes raisons dont la fiscalité et d'ailleurs là je pense que dans deux semaines trois semaines en fait on sera durant l'Andorre donc du coup on est super content et donc voilà tu vois je suis très bullish sur l'avenir mais j'oublie pas que tout peut s'arrêter finalement presque du jour au lendemain après après voilà j'ai des plans aussi tu vois là j'arrête pas de regarder à gauche parce que j'ai toujours une charte des cryptos à gauche enfin tu sais on sait jamais s'il se passe un truc et du coup si vraiment tout s'écroule j'aurais quand même un bag pour avoir de quoi rebondir tu vois sur un certain temps tu vois mais voilà du coup je sais pas si ça répond à ta question mais voilà en gros je suis diversifié dans plein de trucs je suis beaucoup trop investi dans le web3 d'ailleurs c'est mon métier aussi donc de toute façon ça s'écroule j'aime plus le métier tu vois en soi donc en fait j'ai plus rien ça s'écroule mais c'est possible donc après voilà je pense que se mettre dans une zone un peu de danger c'est intéressant aussi et moi pour mon cas perso c'est toujours quand j'étais un petit peu au pied du mur que j'ai pu me rebondir et faire d'autres choses et me relancer d'autres choses l'entreprise ou autre donc après c'est la partie de la vie tu vois et c'est un risque que je suis prêt à prendre voilà je suis assez d'accord d'accord avec toi j'avais aussi fait une stratégie en fonction s'il n'y a pas de bullrun il ne fait qu'un bullrun bitcoin donc c'est vrai que moi dès qu'on a atteint l'ath sur bitcoin j'avais déjà sur cash out une bonne partie j'en avais investi une petite partie sur la descente mais voilà on ne sait jamais si ça va repartir sur un bullrun je pense qu'aussi que les statistiquement avec pas mal de données on chaîne ça pourrait aller du bon côté mais c'est vrai que s'il y a une récession aux Etats-Unis vu qu'il n'y a pas une grosse corrélation il y a moyen aussi que ça passe pas mal sur les cryptos donc ça dépend de pas mal de choses donc ouais moi aussi j'essaye d'avoir quand même un plan pour tout même si je pense qu'on peut encore aller bien plus haut ouais c'est ça de toute façon on pense tous que bitcoin c'est l'avenir et qu'il sera encore là dans son temps tu vois mais il y a quand même des trucs qu'on ne maîtrise pas donc il faut l'accepter aussi tu vois mais voilà en tout cas moi je suis team believer évidemment et d'ailleurs je suis team believer aussi pour les NFT et pour que comment dire peut-être pas autant de spéculation que le dernier cycle mais que la tendance NFT revienne en général parce que pour l'instant elle est partie là la tendance NFT c'est assez dur depuis plusieurs mois donc voilà et je crois à tout ça et du coup c'est quoi les principales tendances que tu surveilles justement pour la bulle qu'on pourrait voir arriver c'est vrai que moi je pense plus peut-être à l'intelligence artificielle mais je trouve qu'il n'y a pas forcément une synergie directe avec la blockchain d'un point de vue technologique je pense que le marché a de la mémoire et vu qu'on a vu une folie dessus ça pourrait bien marcher après j'ai aussi pas mal mis aussi sur les RWA je pense que ça peut aussi bien faire parler et après tout ce qui est finance décentralisée donc je vois je voulais aussi avoir ton avis est-ce qu'il y a d'autres on va dire narratifs sur lesquels tu t'es aussi exposé autre que gaming et NFT les 3 que t'as dit en fait je suis en 7 je suis exposé partout de toute façon mais sinon oui je crois évidemment aussi beaucoup au gaming au NFT aussi mais parce que c'est mon domaine donc c'est pas vraiment une grosse narrative enfin c'est pas une narrative que j'attends forcément mais je sais comment m'en dépêtrer en gros pour faire simple et aussi la narrative meme coin beaucoup de gens pensent à un super cycle meme coin moi je crois beaucoup au meme coin mais j'ai beaucoup de mal à investir dans les meme coins parce que en fait c'est encore plus que 9 projets sur 10 skimmer donc moi je suis investi sur les plus gros meme coin qu'on connait déjà en fait tu vois et pas forcément un nouveau qui a pété tu vois mais meme coin j'y crois beaucoup aussi et est-ce que t'as dit autre chose ? non je parle LTIA, RWA et DeFi mais tu vois je suis pareil j'ai des trucs sur un narrative d'épine aussi en fait je suis un peu partout aussi tu vois c'est juste qu'en fait mes plus gros bag sont sur ce que je comprends le mieux et donc sur plutôt les NFT et le gaming et les les grosses infrastructures tu vois typiquement je suis très bullish sur Ethereum tu vois je ne comprends pas pourquoi c'est pas le plus haut tu vois par exemple mais tu vois je suis sur des trucs comme ça ou sur même du Solana tout simple ou des protocoles comme Jupiter ou si je suis très bullish dessus c'est un très gros bag que j'ai aussi je suis un peu partout après moi j'aime beaucoup tout ce qui est récompense passive donc j'ai tendance à aller sur les projets qui proposent un bon taux de stacking ou des récompenses tu vois régulières comme d'ailleurs Jupiter ou certaines collections NFT j'ai eu des NFT qui me donnent des tokens tous les jours donc au final c'est presque plus des NFT c'est plus un truc qui génère une crypto mais du coup j'aime beaucoup les projets qui me rapportent un peu tous les jours au moins dans la crypto parce que vu que c'est mon métier moi si tu veux quand le marché baisse ça impacte mon humeur même si je ne le voudrais pas et ça l'impacte aussi parce qu'en fait j'ai moins de vues sur ma chaîne tu vois là c'est pas du tout la tendance NFT du coup en fait ça impacte ton moral aussi parce que c'est ton travail c'est compliqué et du coup les projets qui me rapportent de leur crypto un peu régulièrement même si la crypto baisse en dollars vu que mon bag augmente dans la crypto ça me rend serré en me disant ok c'est bon mon bag augmente etc et du coup c'est une façon que j'ai trouvé qui me plaît beaucoup et je prends l'exemple du plus ancien projet sur lequel je suis c'est Axie Infinity je suis toujours investisseur sur le AXS le token de gouvernance et l'APR a été de minimum en fait 34% ou 33% depuis genre 6 ans tu vois donc évidemment que si t'achetais au top ou quoi t'es perdant mais il faudrait-il que tous les jours je gagne un peu d'AXS et donc je m'en fous un peu du prix parce que dans ma tête ça va augmenter si tout pète je suis content de voir qu'il y a au moins une progression sur ça même si tout le reste s'écroule du coup inconsciemment je vais sur des projets qui récompensent comme ça c'est pas forcément bien parce que si je fais le parler avec les actions au final tout ce qui est dividendes tout ça c'est pas forcément les trucs qui pètent le plus vu que ça m'emprunt on s'en fout mais bref je pense que tu m'as compris du coup voilà ma tendance c'est les projets qui récompensent régulièrement mais sur toutes les narratives possibles je pense que tu as raison aussi tu disais que tu allais sur justement là où tu avais un edge par exemple gaming NFT et je pense que mieux vaut se mettre une bonne partie de son bac sur les trucs qu'on comprend où on a justement ce petit truc en plus par rapport à la moyenne que essayer d'aller on peut aller partout mais au moins mettre un peu plus là où on comprend mieux la chose ouais ok du coup j'ai encore deux questions pour toi la première ce serait quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné dans ta vie alors ça peut être en tant qu'investisseur ou même dans ta vie personnelle alors c'est la première fois qu'on me pose cette question du coup j'ai pas de réponse jusqu'à présent c'est que des questions qu'on me posait régulièrement le meilleur conseil qu'on me donnait franchement c'est dur parce que ça va être bizarre à dire mais en fait j'ai l'impression qu'on m'a très peu donné de conseils dans la vie alors t'es pas j'ai pas de sortir le truc genre je me suis fait tout seul et tout ça tu vois mais globalement en fait j'ai toujours pu compter que sur moi et du coup je pense que même si on m'a donné des conseils je les ai pas forcément assez retenus pour du coup te le délivrer maintenant ok du coup ça répond quand même à la question du coup qui me surhabite au final que je vois à l'écran là mais du coup le meilleur conseil franchement je sais pas j'ai jamais eu de mentor ou de gens tu vois j'ai pas de gros créateurs de contenu qui me disent voilà tu devrais améliorer ci ou ça ou faire ci ou faire ça il y a personne qui m'a qui m'a pris par la main ou qui m'a montré des trucs en investissement en fait à chaque fois c'était sur le tas tu vois alors j'ai pris des conseils moi de différents influenceurs ou différents créateurs de contenu différents plateformes etc tu vois au fur et à mesure mais c'est pas des conseils genre qu'on m'a donné tu sais genre vas-y franchement ça fait 20 ans que je fais ce métier fais ça machin et tout tu vois donc donc non du coup j'ai pas j'ai pas de conseils je pense je pense qu'il faut justement enfin pour ma part vu que j'ai pas le truc tracé en mode ouais on m'a donné les conseils de l'année et tout faut que je le fasse et ça va marcher je pense qu'il faut prendre le contre-pied et rester le plus souvent ouvert possible pour du coup pouvoir capter un peu justement tous les conseils parce que tu sais en tant qu'individu forcément on connait pas tout et il y a pas l'image d'un entrepreneur tu veux pas tout savoir en fait il faut s'entourer des personnes aussi qui vont avoir plus de compétences que toi sur certains trucs et pouvoir du coup récupérer un peu de ce côté-ci donc je pense voilà il faut prendre un peu partout à droite à gauche il y a pas forcément un conseil qui est meilleur que les autres tant que t'es un peu ouvert et que tu restes malléable dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont du mal à abandonner un bag ou tu vois ou à changer d'idées ou quoi tu vois et je pense qu'il ne faut pas non plus être buté juste voilà rester ouvert au max je pense que c'est le meilleur conseil qu'on aurait pu me donner mais qu'au final la vie m'a donné par la force des choses tu vois ok ok non mais intéressant aussi moi je sais que les personnes avaient répondu qu'il fallait suivre sa joie en gros aller là où tu avais quand même du kiff à faire les choses et que ça te permettait d'être même meilleur de justement plus travailler quand tu étais dans un domaine qui t'enthousiasmait c'est un des conseils que j'ai trouvé pas mal aussi de suivre sa joie et du coup juste pour rebondir sur ça parce qu'en plus alors on l'aime ou on l'aime pas mais j'ai encore vu une vidéo de Oussama Amar hier et même si on en pense ce qu'on veut des fois il dit quand même des trucs qui sont intéressants et il parlait justement de ça et ça rejoint aussi le truc du Kigai dont je te parlais donc moi j'aurais adoré qu'on me dise pas forcément fais ce que t'es mais suis tes rêves mais justement en fait fais ça mais en lien en fait avec un projet ou un truc aussi qui peut te faire vivre donc en fait j'aurais adoré qu'on me conseille si sorti Kigai en fait mais plus jeune moi j'ai percuté à plus de 30 ans en fait vraiment ce que qui je voulais être et ce que je voulais faire et pendant justement de 0 à 30 ans au final je faisais un peu soit on te dit voilà fais ce que tu kiffes mais ça déboute nulle part ou alors de faire un truc pour faire plaisir à quelqu'un tu vois à tes parents ou autre au final moi de 0 à 30 j'ai quasiment justement j'ai suivi un peu tous les conseils et au final ça m'a mené nulle part tu vois et c'est quand j'ai fait moi mes propres recherches sur justement un peu cette histoire de faire ta passion mais au service de quelque chose d'un intérêt général de gagner sa vie c'est un peu quand tout ça est réuni que je trouve que tu t'épanouis et du coup je pense que le meilleur conseil qu'on a pu nous donner effectivement c'est ça c'est cette histoire un peu d'ikigai et de suivre sa passion mais au service de quelque chose tu vois pas juste être un artiste dans une grotte et puis vivre tu vois de paré d'eau ouais mais c'était c'est Chantal Lang justement qui m'avait sorti ce conseil qu'on lui avait donné et justement elle avait remis ça justement en parallèle avec l'ikigai donc du genre on avait aussi entendu parler de là et du coup voilà faire en sorte de faire quelque chose qui te permet de gagner de l'argent mais en même temps d'apporter de la valeur qui te fait kiffer voilà le truc qui te met le mieux en fait ouais ça parce que juste la passion c'est des fois dangereux c'est pour ça que je dis ça tu vois moi j'étais passionné par les jeux vidéo quand j'étais plus jeune et tu vois je sortais du taf j'allais sur les jeux vidéo etc et tout mais en fait je faisais rien de ma vie tu vois mais c'était une passion j'étais très content tu vois mais du coup ikigai franchement c'est incroyable alors c'est dur à trouver parce que bah tu vois c'est pas c'est pas parce que c'est pas parce que tu connais le concept que du jour au lendemain ta vie s'améliore mais ouais je pense que c'est on va dire faut pas hésiter à tout abandonner parce que des fois je sais pas tu vas avoir des enfants ou quelque chose enfin tu vois des trucs à assumer mais de se remettre en question vraiment sur genre qui t'es qui tu veux être est-ce que t'es heureux etc tu vois et justement rester ouvert à plein d'opportunités quoi voilà ok et du coup la dernière question de l'interview est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir sur la chaîne et pourquoi ce choix là il y en a plusieurs alors moi il y a alors du coup il ne me trouvera pas sa tête mais il y a je sais pas si tu connais Crypto Flash si si je connais Crypto Flash ok et bah ce mec est super sympa et moi je suis quelqu'un de très très loyal et très comment on dit c'est quand on on se rappelle que les gens nous ont filé un coup de main reconnaissant reconnaissant voilà et Crypto Flash c'est une des rares personnes qui genre m'a filé un coup de main en mode tu sais sans rien demander et tu sais je trouve ça alors petite digression mais tu sais j'étais flic et tout ça et en gros je ne me considérais pas forcément comme une bonne personne pendant une grosse partie de ma vie et du coup j'avais aussi cette image de tu sais l'humain est mauvais on est tous des connards et tout ça tu vois et voilà depuis j'ai changé et en plus je suis catho et je me rappelle que justement les premières fois que j'ai dans une église il y a peut-être ça va parler des gens ou pas peu importe mais il y a un moment où les gens en gros ils se tournent les uns vers les autres et disent genre la paix du Christ et c'est juste en fait un truc ça dure genre 5 secondes mais en fait c'est un moment où tu es dans une pièce avec plein de monde et tu sais que personne ne te veut du mal et qu'au contraire les gens te veulent du bien et te disent genre la paix du Christ genre en gros bah tu sais je te souhaite du bonheur tu vois en gros quoi tu vois et ce truc là en fait qui est arrivé pas longtemps après justement que je sois flic et quand t'es flic tu vois des trucs tu vois j'ai vu des bébés morts des machins des trucs horribles et tout tu vois donc tu sais j'avais vraiment ce truc un peu noir tu vois et je me suis un peu perdu en digression désolé mais tout ça pour dire que ça m'a toujours affecté quand quelqu'un en fait offre quelque chose même juste un truc positif tu vois une parole ou quelque chose mais sans contrepartie parce que pendant quasiment toute ma vie je me suis toujours dit en fait que les gens étaient très égoïstes et faisaient les choses avec toujours une contrepartie tu vois peu importe dans tous les domaines et quand même des fois en étant gentil c'est parce que tu retrouves ton compte ou quoi enfin tu sais je me suis vraiment en mode tu sais limite l'humain c'est de la merde on bousille la planète des machins comme ça tu vois et donc tout ça pour dire que les gens qui dans mon parcours de vie sont intervenus sans forcément que je leur demande et m'ont apporté quelque chose en positif bah tu sais ça me fait vraiment quelque chose peut-être plus qu'à la moyenne et CryptoFlash est une de ces personnes où voir un jour c'est tout con peut-être tu vas tu vas te foutre de moi mais en gros un jour tu vois il a parlé d'un truc que j'avais fait sur ma chaîne sur sa chaîne alors qu'il a une très grosse audience et qu'à l'époque j'avais encore une plus petite audience tu vois et c'était pas grand chose tu vois mais juste il avait dit voilà allez suivre et tout il est sympa tu vois et sans rien te demander et tu sais moi je découvre ça comme ça et je dis c'est trop gentil tu vois et je sais pas ça m'a marqué tu vois et après j'ai eu l'occasion de rééchanger avec lui et tout ça et même de le voir et au final c'est une personne super et en plus son contenu c'est un des rares contenus qui est sur la crypto mais pas le trading et donc on peut avoir des infos sur sur tout et n'importe quoi autour de la crypto tous les jours en genre 10 minutes du coup le format est super la personne est super voilà alors c'est pas le seul dans ma vie qui m'a porté un coup de main tu vois mais dans l'univers crypto ça m'a marqué tu vois voilà ok bah j'essaierai de le contacter c'était un peu long comme réponse mais voilà non non mais pas de soucis j'essaierai de l'avoir sur la chaîne du coup est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter vu que là on arrive sur la fin du format bah écoute non c'est déjà c'est déjà assez conséquent au final j'ai beaucoup parlé j'espère que j'étais assez audible mais non non écoute je suis super content que tu m'es invité et puis j'espère que bah que ça que certaines de nos réflexions pourront on va dire faire aller déjà dans le bon sens tu vois mais en général tu vois sur l'investissement ou sur les NFT ou une vision qu'on a de quelque chose des fois qui est pas forcément tu vois le comment dire la réalité ou le enfin je sais pas comment dire mais ouais que ça ouvre un peu les gens sur les NFT ou le gaming ou tout ça quoi tu vois voilà moi je trouve que c'était très intéressant tu as apporté de la valeur sur ton domaine d'expertise c'est vrai que moi NFT et Kevin c'est pas là que je suis le meilleur donc moi le but c'est vraiment d'apporter de la valeur via ces interviews donc en tout cas tu as bien rempli ton rôle oh bah nickel bah écoute merci beaucoup alors en tout cas c'est très gentil merci à toi on arrive sur la fin de la vidéo donc déjà n'hésitez pas à liker à me dire en commentaire s'il y a une personne que vous aimeriez voir sur la chaîne n'hésitez pas non plus à vous abonner ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo on a vu que l'NFT était une technologie intéressante qui allait être utilisée dans le futur que miser sur des NFT d'un point de vue trading en misant sur les news et en suivant régulièrement les actualités étaient quelque chose de faisable pour se faire un revenu régulier on a aussi vu que les floor price étaient actuellement très bas et que donc un retour des NFT pouvait permettre de faire de beaux gains concernant le gaming on a vu qu'il y avait pas mal de développement et que d'un point de vue technologique ça avançait mais que pour le moment on n'y était pas les airdrops étaient et sont intéressants mais pas forcément si vous y passez énormément de temps c'est plus pour des petits portefeuilles qui veulent commencer à faire monter leur patrimoine si vous avez déjà un portefeuille à 100 ou 200k c'est clair que ça va être compliqué de gagner et de vraiment avoir des gains significatifs par rapport à ce que vous avez si vous farmez juste des airdrops on a vu que selon lui le metaverse allait être le futur mais que ça pouvait mettre énormément de temps et ensuite qu'il pensait qu'un bullrun allait arriver d'ici fin 2024 2025 et qu'on allait donc pouvoir avoir de bonnes performances sur nos portefeuilles la vidéo du jour est maintenant finie salut à tous et à la prochaine et à la prochaine – Sous-titrage FR 2021